On parle souvent de verbes réfléchis, mais en fait, le terme général est verbe pronominal. Il s'applique aux verbes devant lesquels on place un pronom représentant le sujet. Aujourd'hui, on va vous présenter les verbes pronominaux avec des petites histoires. C'est parti ! Si vous voulez tout savoir sur ce sujet et même sur tous les autres points épineux de la grammaire française, inscrivez-vous sur Patreon pour accéder à une banque de grammaire détaillée avec des explications claires et des petits quiz pour tester votre compréhension. Se lever, se réveiller, se préparer, faire quelque chose, se doucher, se coiffer, s'habiller, se maquiller, s'installer, s'appeler. Hélène se lève de bonne heure comme tous les matins. Pour bien se réveiller, elle se fait du café et se prépare un bon petit déjeuner. Ensuite, elle va à la salle de bain pour se débarbouiller, c'est-à-dire se laver le visage et se brosser les dents. Pendant que son chéri se rase, elle va se doucher. Après quoi, elle se sèche les cheveux, se coiffe et s'habille. Elle se regarde dans le miroir et se demande si elle va se maquiller ce matin. Je me maquille ou pas ? Puis elle regarde l'heure. Il faut que je me dépêche ! Elle se rend compte qu'elle doit se dépêcher si elle ne veut pas être en retard à sa réunion zone. Une fois prête, elle s'installe sur son siège face à son ordinateur et se connecte pour débuter sa journée de travail. Elle attend que Judith Hérita la contacte. Elle s'appelle au moins une fois par semaine. Se rencontrer Se promener Se saluer Se voir S'arrêter S'amuser Hélène et Judith se rencontrent par hasard dans la rue pendant qu'elles se promènent. Elles se sont vues de loin et se saluent. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Après avoir pris des nouvelles l'une de l'autre, elles partent se balader ensemble. Elles s'arrêtent devant un magasin avec une drôle de vitrine. Elles se mettent à rire Elles s'amusent bien ensemble. Se disputer S'éloigner Se taire Se souvenir S'approcher S'excuser Judith et Hélène Judith et Hélène se disputent souvent ces derniers temps. Judith n'est pas contente qu'Hélène l'appelle moins. Elle sent qu'Hélène s'éloigne d'elle un peu. Judith est triste et se souvient des bons moments qu'elle avait l'habitude de passer avec Hélène. Elle décide de crever l'abcès, de s'approcher d'Hélène qui, elle, est assise un peu plus loin et qui préfère se taire plutôt que de dire des choses qu'elle ne pense pas. Judith veut en parler et s'excuser s'il y a lieu. Elles finissent par se réconcilier. Et oui, c'est aussi ça l'amitié Savoir se pardonner. Je me promène Tu te promènes Il, elle, on se promène Nous, nous, promenons Vous, vous, promenez Il, elle, se promène Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501